Musique Coucou, bienvenue sur EnzoTV, je suis Alexandra Garber et aujourd'hui nous allons voir ensemble un exercice pour bien développer vos fessiers il s'agit du hip thrust qui veut dire littéralement la poussée de hanche mais vous avez peut-être plutôt entendu parler de relevé de bassin alors quel est l'avantage principal de cet exercice ? en fait comme c'est un exercice d'isolation il va vous permettre vraiment de vous focaliser uniquement sur la contraction de vos fessiers en plus de ça il nécessite très peu de matériel donc vous pouvez très bien le réaliser chez vous ou en salle tout de suite nous allons voir comment bien exécuter un hip thrust alors au niveau du positionnement vous allez vous asseoir au sol, les jambes devant vous, les pieds écartement largeur de bassin vous allez prendre une barre, une barre droite ou une barre aux aides ici je choisis une barre aux aides, ça n'a pas d'importance vous allez mettre un banc derrière vous ensuite vous allez ramener la barre au dessus de vos hanches alors je vous conseille de mettre soit une mousse au centre, soit une serviette autour de la barre parce que avec la charre ça peut vraiment être douloureux au niveau de votre bassin ensuite vous allez coller vos omoplates sur le sommet du banc vous allez ramener les pieds de sorte à ce que vos cuisses et vos mollets forment un angle de 90 degrés la position de départ vous allez vous relever légèrement sur le banc de ce sorte à ce que vos fessiers soient légèrement décollés du sol pendant tout l'exercice vous allez bien veiller à garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et les omoplates bien collés sur le banc puisque ce sont elles et vos pieds qui vont assurer la stabilité de votre corps alors au niveau d'exécution vous allez pousser sur vos pieds en montant les hanches le plus haut possible pour avoir une contraction maximale de vos fessiers les épaules, les hanches et les genoux sont dans le même alignement et vous allez revenir à la position initiale sans que les fessiers ne retouchent le sol dès que vous allez amorcer la montée pendant toute la phase concentrique vous allez serrer un maximum les fessiers et contracter le plus fort possible en arrivant en haut on serre, on commence, on serre, on serre, on serre et on monte le plus haut possible pour contracter vraiment le plus fort possible on expire et on revient en inspirant je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je monte on essaie d'aller un peu plus haut à chaque fois même quand ça devient difficile on monte le plus haut possible et on revient et voilà qui conclut la démonstration technique du hip thrust je vous invite franchement à l'intégrer dans vos routines fessiers que ce soit pour vous mesdames ou pour vous messieurs parce que c'est vraiment un super exercice et en plus il sera complémentaire à tous les exercices que vous faites au quotidien comme le squat, les fentes pour vous forger un fessier digne de ce nom si vous souhaitez bénéficier de coaching à distance pour hommes ou pour femmes en termes de plan alimentaire personnalisé ou de plan d'entraînement je vous invite à aller sur le site je tiens également à remercier mon partenaire MyMuscle pour leur confiance je vous invite à aller visiter leur site de compléments en ligne ils proposent vraiment des compléments de super qualité à des prix vraiment exceptionnels et en plus vous bénéficiez d'un code de bienvenue de moins 20% sur votre première commande avec le code qui s'affiche dès à présent et ensuite vous aurez un code permanent de moins 10% pour toutes vos autres commandes avec le code là le lien de leur site sera en description de la chaîne voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu en attendant je vous souhaite à tous de très bons entraînements vous étiez sur EnzoTV je suis Alexandra Garber à bientôt les amis ciao à bientôt les amis